Bonjour, donc une vidéo très rapide pour vous présenter comment fonctionne la protection de DDoS niveau 7 que l'on a sur un BigIP et particulièrement avec le module ASM. L'idée c'est tout simplement de pouvoir protéger son infrastructure des requêtes et des floods, ce qu'on appelle des gate floods, donc toute attaque de DDoS niveau 7 qui permet de faire une analyse comportementale de l'utilisateur basée sur son IP, sa région, voire même les URLs qu'il essaie de joindre. Donc ça va vraiment durer quelques secondes, l'idée c'est de pouvoir vous montrer comment cela fonctionne, donc premièrement j'ai une VIP, un VS que j'appelais VSASM, Sol 10.128.10.1 qui pointe sur un serveur web vraiment classique, d'accord ? Dessus, je vais appliquer une politique de sécurité, donc une politique DDoS. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de politique ASM, d'accord ? Il y a juste une politique de déni de service qu'on va aller voir et je demande de logger les requêtes. Donc la politique de déni de service se trouve dans sécurité et donc là on voit bien que j'ai mon ASM sur lequel pour l'instant je n'ai rien configuré, je ne me sers pas de l'ASM, c'est-à-dire je ne me sers pas de la sécurité négative ni de la sécurité positive, moi ce qui m'intéresse c'est la protection DDoS. Donc j'ai créé plusieurs profils DDoS, celui qui m'intéresse c'est celui-là, c'est le DDoS niveau 7 et j'ai coché que donc c'est la sécurité applicative qui m'intéressait. Si je rajoute des fonctionnalités, de nouveaux menus apparaissent. L'idée est extrêmement simple, c'est de l'analyse comportementale, donc je vais volontairement modifier les valeurs, l'idée est tout simplement d'analyser le comportement d'un utilisateur sur un laps de temps, c'est-à-dire un laps de temps donné, donc on fait de l'analyse sur par exemple 60 secondes et si après ces 60 secondes on se rend compte que les transactions augmentent considérablement, par exemple de 500%, donc on a un ramp-up à 500%, à ce moment-là on va commencer à déclencher des mécanismes de protection au niveau Z. Dans mon cas, j'ai mis un minimum TPS ratio pour détection à 10 transactions, c'est-à-dire qu'à partir de 10 transactions, on va commencer à se poser la question est-ce que c'est vraiment une attaque et on va commencer à analyser un peu le comportement et voir si ça monte. Si ça intervint, je vais commencer à jouer des mécanismes de prévention, dans mon cas j'en ai coché 3. On commence toujours par le haut, on commencera en premier par un client site, ce qu'on appelle le CS, le client site, c'est qu'on va commencer à envoyer des cookies, on va envoyer des javascript, on va demander au client d'interagir avec le BigIP pour voir si c'est vraiment un navigateur qui se trouve derrière. Si ça, ça ne répond pas, c'est-à-dire que si cette méthode ne bloque pas l'attaque, on va à ce moment-là passer à la phase 2, c'est-à-dire le CAPTCHA. Dans le CAPTCHA, je vais présenter un CAPTCHA à l'utilisateur et il devra le saisir, tout simplement. Donc on va vraiment à ce moment-là être un peu intrusif sur l'applicatif, c'est qu'on va lui mettre une page avec un CAPTCHA en disant merci de le saisir. Il va possible de le recharger s'il n'arrive pas à lire le CAPTCHA. Et si ça, non plus le CAPTCHA n'arrête pas l'attaque des dos, on va passer sur un mode débloquant. Et donc moi j'ai le choix entre block all ou rate limit et on va faire du rate limit. Comme ça, on devrait normalement voir des paquets être dropés à cause de ce rate limiting. Et le rate limiting, en fait, est basé sur le rate limit défini, enfin mesuré avant l'attaque. Donc si avant l'attaque j'étais à 15 TPS et que pendant l'attaque je monte à 2000 TPS, on va faire un rate limit à 15 TPS sur cette IP-là. Voilà ce que j'ai fait. Ensuite, il y a des options pour son CAPTCHA pour pouvoir personnaliser toutes ces fonctionnalités-là. Et je ne rentre pas plus dans le détail pour le moment. Mais il y a d'autres fonctionnalités par exemple comme le latency base. Là j'étais sur un TPS base et le latency base permet de protéger plutôt par rapport au comportement interne. C'est-à-dire que si on se rend compte que des serveurs commencent à avoir de la latence à répondre, on va pouvoir commencer à faire exactement le même travail. On trouve les mêmes menus mais cette fois-ci basés sur de la latence. Donc, au niveau des menus, on a reporting et event log. Les menus en fait nous permettent de voir les événements au niveau des attaques des doses. Donc, on voit qu'il y en a qui ont déjà été joués. Et on retrouve donc bien sûr attaques started. Et puis, on voit que ça commence à jouer du client-side. C'est normal. Ensuite, on est passé au CAPTCHA. Ensuite, on est passé au rate limiting. Et on voit l'IP qui a fait l'attaque. Donc là, on est plutôt en mode log. Et ensuite, on a la partie reporting. Donc, la partie reporting dose. Donc là, c'est mutualisé. Donc là, on voit en tout cas la CPU de ma machine. On voit bien qu'elle est montée à un peu plus de 50% lors de chaque attaque. Et en bas, on retrouve les différentes attaques. D'accord ? Avec les différents ID. Donc là, c'est des attaques de sévérité 0. C'est normal. C'est juste du get food. Rien de méchant. Par contre, on va aller côté applicatif. Et donc là, on va aller voir ce qui s'est passé. Donc, il y a 5 minutes de délai. D'accord ? Dans l'affichage de ce graphique. Donc, j'ai volontairement lancé des attaques juste avant. On va en faire une tout de suite. Et on voit donc que j'ai envoyé du trafic. En vert, on a ce qui est passé. Donc, ce qui était légitime. Et ensuite, on voit en jaune la partie CS. Donc, client-side, integrity, les javascript, les cookies. Et ensuite, on voit bien que ça a commencé par ça. Ça n'a pas fonctionné. Il a envoyé à ce moment-là. On voit en orange du captcha. Le captcha n'a pas répondu. On a commencé à bloquer. Et puis, on a fait du rate limiting. Et boum ! On voit bien que le trafic est tombé. D'accord ? Donc, on va aller voir le graphique en mode temps réel. Donc, on va zoomer un petit peu. Et on va tout simplement commencer à envoyer du trafic. Donc là, volontairement, je fais du pom air pour envoyer du trafic. On voit bien en tout cas que mon port change. Donc, j'envoie bien des requêtes. Et on va donc commencer à voir les requêtes arrivées. D'accord ? Donc, très bien. Je regarde par rapport à l'heure et aux secondes. Ça me convient bien. Et derrière, j'ai un script que je vais lancer. Donc là, comme je vous ai dit, ça va se mesurer sur 60 secondes. On va voir le trafic. En tout cas, on va comparer par rapport aux 60 dernières secondes. C'est comme ça que j'ai configuré mon boîtier. Ça peut être modifié. Mais en tout cas, le ramp-up va se jouer avec ça. Donc là, j'envoie des requêtes classiques comme on ferait n'importe qui sur un site web. Et je vais commencer à lancer un script. Alors, j'utilise siège. C'est un petit script qui permet de faire des requêtes GET, tout simplement, sur un serveur. Donc, je monte sans connexion avec son requête sur mon VS. Et j'envoie. Donc là, on va commencer à voir mon la CPU monter. Et on va voir les requêtes arrivées. En fonction du classement de mon IP, je vais normalement passer tranquillement au CS, donc au client-side. Puis, peut-être sur le captcha. Ça dépend. Ça dépend si mon IP est déjà trop connu par le boîtier et donc être blacklisté très rapidement. Donc là, on voit en tout cas le CS qui se déclenche. J'ai atteint les 10 TPS. Donc voilà. Et vu que j'ai mis un ramp-up à 20 secondes, ça va extrêmement vite. Et ensuite, logiquement, j'aurai peut-être la chance de voir le captcha arriver. Parce que le CS ne va rien faire. Moi, je continue à envoyer. Ça ne me dérange pas. Et donc, je vais volontairement zoomer. Donc, on voit à ce moment-là notre mitigation captcha qui est jouée. Et logiquement, après cette mitigation captcha, je devrais commencer à arriver dans du rate limiting. Donc, on voit bien à droite que j'ai quand même des GET qui passent. Mais pas beaucoup. C'est normal. Je suis passé sur un rate limiting. Je pense qu'il était à peine de 3 ou 4 GET secondes. Donc, du coup, on voit bien que j'ai bien eu une limitation de mon débit. Et j'ai vu que 94% qui est passé. C'est les fameux ramp-up. Donc, on retrouve bien. On trouve un beau schéma. On voit bien notre graphique. On voit bien que j'ai envoyé l'attaque. Ensuite, mon ramp-up. Donc, ça, on voit bien le ramp-up qui est extrêmement court chez moi. Il était à peine, je crois, de 15 secondes. C'est ce que j'ai configuré. Ou 10 secondes. On voit bien 10 secondes. Et ensuite, je suis rentré en mode captcha, en mode CS. Le CS ne fonctionne pas. C'est-à-dire que mon script continue à envoyer. J'ai envoyé le captcha. Et ensuite, j'ai fini par du rate limiting. Voilà comment fonctionne le DDoS de l'ASM. C'est extrêmement facile.